Que pensez-vous du projet Parent Fairplay ? Tout d'abord, quand un nouveau projet arrive, on est un peu sur la défensive, on se demande un peu comment ça va tourner, et force est de constater après quelques mois que c'est un super projet qui apporte énormément de sérénité au bord des terrains. Les parents sont vraiment « chapeautés » par les parents fairplay, et ça permet aux enfants de jouer dans un calme beaucoup plus intéressant pour jouer au football et s'amuser. Expliquez-nous un peu ce que c'est être parent fairplay. En fait, on a plusieurs rôles dont aucun n'est formel, mais c'est essentiellement essayer que tout ce qui se passe autour du terrain se passe le mieux possible, notamment avec les parents. Aider l'autre équipe également, l'accueillir, que tout se passe le mieux possible, et éventuellement rappeler gentiment à certains parents que les enfants sont là pour s'amuser. Pourquoi être devenu parent fairplay ? Comme on suit nos enfants et on peut voir un peu les débordements et un peu ce qui peut se passer au bord des terrains, et malgré que nos enfants sont jeunes, c'est pas toujours très beau ce qu'on peut voir, et donc nous ce qu'on voulait c'était mettre vraiment une bonne ambiance, et vraiment montrer tout ce qui est positif au niveau du sport, et donner un bon exemple à nos enfants. Donc voilà, on dit à nos enfants d'être fairplay sur le terrain, de respecter l'adversaire, à nous un peu de montrer l'exemple. Alors au niveau de votre rôle, comment ça se passe avant le match, pendant, après ? Avant les matchs, on doit accueillir les parents, leur soutenir la bienvenue, leur montrer où il y a toutes les facilités, donc les vestiaires, la buvette et autres, les toilettes. Pendant les matchs, on doit rester au bord des terrains, et veiller à ce que tout se passe dans le calme, et que les parents ont effectivement toutes les réponses à leurs questions, parce qu'on pense que c'est de là que vient la frustration. Donc un parent qui ne sait pas exactement où aller, ou vers qui s'adresser, peut monter un petit peu en tension, et pour un rien, s'énerver. Donc voilà, notre rôle, c'est un peu modérer au bord des terrains aussi, guider les parents, voilà. Est-ce que ça vous prend du temps d'être parent fairplay au quotidien ? Absolument pas. Déjà, on le fait avec plaisir, puisque bon voilà, on nous a demandé, mais forcément c'est avec plaisir qu'on le fait. Après, on vient juste un peu avant le match, et l'arrivée forcément des parents, évidemment pour pouvoir préparer un petit peu les vestiaires et les terrains. Après, non, ça ne nous demande pas spécialement plus de temps qu'un autre parent, on sait juste arriver un peu plus tôt pour préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...